Bonjour, c'est Émilie Châtanet à la médiathèque de Chorges. C'est un roman, un polar pour ados, de Mario Deloris Muraille, qui est sorti l'année dernière en plein confinement. L'histoire se passe juste avant le confinement et pendant le confinement au Havre. Augustin Maupetit est un capitaine de police et il comptait faire un gros coup sur les docks du Havre et arrêter des malfaiteurs, des trafiquants de drogue. Et ça a loupé et il est parti en course poursuite après l'un d'eux. Il a eu un grave accident et il se retrouve juste avant le confinement immobilisé dans sa chaise roulante, et confiné et démis de l'enquête. Ce qui n'y va pas du tout parce qu'il va absolument creuser l'enquête. Très vite, sa petite voisine, Angie, qui a 12 ans et qui est un peu pestouille pour lui, en tout cas qui l'enquête un peu, s'immisce dans son appartement et veut enquêter absolument parce qu'elle trouve que c'est vachement plus fun de mener une enquête policière que de faire l'école à la maison. Et cette drôle d'équipe, accompagnée du chien de la brigade qui s'appelle Capitaine, va essayer de résoudre ça. C'est un bon polar, même pour les adultes je trouve, c'est pas du tout sanglant. On y retrouve vraiment l'écriture de Mariode et de Loris Murail, qui sont frères et sœurs, qui sont bien connus pour leurs romans ados. Donc ça nous embarque. Il y a plein de rebondissements. On traverse le Havre chez les bourgeois, chez les plus pauvres, chez les dockeurs. On fait des bons en arrière, on revient, il y a de l'humour partout. C'est très très drôle à lire et très sympa à lire. Ça se lit d'une traite, un peu trop vite à mon goût parce qu'on arrive trop vite au dénouement, tellement c'est bien, je trouve. C'est pour ados à partir de 14 ans je dirais, mais ça se lit très bien en tant qu'adulte. Et surtout, très bonne nouvelle, il y a une suite. Et nous l'avons aussi à la médiathèque de Chorges. Voilà. Merci.